Bonsoir les amis, ce soir je vais vous lire l'histoire pas de tâche pour une girafe mais pour que tu puisses imaginer dans ta tête un petit peu l'histoire je ne te montrerai pas volontairement ce soir les images tu les verras plus tard en classe d'accord tu es prêt c'est Gilda comme toutes les girafes du monde est couverte de tâches de la tête aux pieds en passant par son long cou ça fait déjà beaucoup mais quand le vent du nord souffle toutes ces tâches s'envolent comme des centaines de papillons sans queue ni tête voilà pourquoi elle est la seule girafe au monde qui habite dans une caverne heureusement au pays des girafes le vent du nord est presque toujours au lit mais si par malheur il s'éveille toutes les tâches de Gilda se mettent à crier sauf qui peut le vent du nord arrive et vite vite très vite la petite girafe court se réfugier vers sa caverne jamais le vent du nord bien sûr n'ira la chercher jusque là ouf soupire la girafe et ses tâches nous l'avons échappé belle soulagée les tâches éclatent de rien elle rit si fort que Gilda n'entend plus le chant du vent pourtant il souffle il souffle encore bon au moment tout va bien se dit la petite girafe gourmande en route vers mon champ de melons préférés je vais me régaler et le vent du nord à ce moment là emporte les tâches avec lui non hurle Gilda elle crie si fort que le vent du nord abasourdi arrête net de souffler et pouf toutes les tâches s'éparpillent un peu partout de ci de là au pays des girafes et même au delà Gilda est très fâchée on ne m'aura pas comme ça dit-elle je vais les retrouver sinon je ne toucherai plus jamais à un melon tout rond c'est terminé c'est fini la pauvre Gilda s'enfonce alors dans la jungle loin plus loin encore et elle cherche mais c'est difficile elle grelotte elle grelotte de solitude aucune tâche à l'horizon rien comment va-t-elle faire Timothée le tigre passait par là il sent son cœur fondre exactement comme un melon glacé au soleil arrête de grelotter Gilda je vais te prêter ma robe rayée et tu verras elle te tiendra au chaud la petite girafe pour quelques secondes est toute heureuse merci beaucoup mais un pli soucieux barre soudain son front voyons Timothée tu n'y penses pas les rayures s'agrossissent horriblement ta robe est beaucoup plus jolie sur toi crois-moi mais pas sur moi et la coquette girafe continue alors son chemin au milieu des lianes sans ses tâches elle grelotte d'ennui l'ancelot à ce moment-là le léopard il essuie une petite larme en la voyant ainsi et il décide de lui prêter ses tâches et pourquoi pas ses moustaches Gilda soupire d'aise en mitouflée de douceur elle le remercie mais plus elle soupire plus ses nouvelles tâches se mettent à la picoter à la chatouiller elle n'aime pas ça des moustaches achoum achoum c'était très chou de me prêter achoum tes tâches lancelot mais les moustaches vraiment ce n'est pas pour moi achoum elles ne font que me faire éternuer et la petite girafe allergique aux moustaches continue alors son chemin au milieu des bambous elle grelotte encore elle grelotte de mélancolie à ce moment-là arrive Papaye Papaye c'est un grand panda il l'aperçoit il arrête immédiatement de mâcher de mâcher le bambou et la mélancolie ça lui coupe l'appétit alors sans un mot sans dire un autre mot il recouvre Gilda de sa tendre fourrure c'est trop gentil du coup Gilda mais n'est plus du tout mélancolique elle lisse à nouveau elle lisse son nouveau pelage et elle croque en même temps un petit peu de bambou elle exécute même quelques pirouettes elle commence vraiment à voir chaud maintenant si terriblement chaud qu'elle préfère encore aller toute nue et la petite girafe toute nue continue son chemin jusqu'aux abords du grand lac et là par contre elle se met à grelotter à grelotter d'abandon sous l'eau des poissons multicolores lui font un petit signe hello coucou viens nager avec nous ne reste pas toute seule Gilda alors plonge dans l'eau du lac et essaie la robe des poissons scintillants elle participe à leur grand balai aquatique et elle se met à danser la tête en haut la tête en bas la tête de côté elle a vite le cœur complètement barbouillé elle a mal au cœur alors la petite girafe barbouillée retourne dans la savane et elle poursuit son chemin mais là elle se remet à grelotter de chagrin zéphir le zèbre qui jouait justement à zoro tout près de là n'écoute que son courage il sait il se défait aussitôt de son pelage car il avait compris et là à ce moment-là Gilda lui sourit doucement et c'était trop rigolo dans son nouveau pyjama parce que ça ressemblait véritablement à un petit pyjama oh mon dieu comme tu es gentil zéphir tous mes amis sont tellement gentils mais ce sont mes tâches que je veux je suis désolé mes tâches à moi elles sont si douces si drôles et la petite girafe continue son chemin toujours en grelottant loin toujours plus loin jusqu'au pied d'une étrange colline colloque le caméléon est assis sur une roche et il change de couleur c'est son métier vous le savez tiens te voilà c'est toi que j'attendais petite girafe ah non tu ne vas pas me prêter ta robe toi aussi répond Gilda ma tête va se changer en meulant si je change et change encore de couleur et de couleur tous les jours mais tu n'y es pas du tout ma belle regarde plutôt de ce que j'ai pour toi oh mais c'est ma tâche s'exclame Gilda ma jolie ma douce ma drôle de tâche chic chic s'écrit la tâche c'est ma girafe et Gilda la girafe les yeux brillants remet sa drôle de tâche en place comme dans un rêve elle entend au loin les voix de tous ses amis ouh Gilda où es-tu on a tous retrouvé tes tâches les coquines elles s'étaient cachées dans notre pelage maintenant que tout est rentré dans l'ordre enfin presque Gilda n'a plus qu'une envie tous ses amis sont invités à un grand banquet un banquet de melon bien sûr espérons que le vent du nord préfère alors les concombres et l'histoire se termine j'espère que vous l'avez aimé et nous ne manquons pas de regarder les images en classe je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt les amis